Vêtus de noir, les joueurs du club indonésien de football FC Arema se sont recueillis ce lundi près du lieu du drame. Des prières en hommage aux 125 personnes décédées dans l'immense bousculade survenue dans le stade du club samedi soir. 32 enfants figurent parmi les victimes. Le mouvement de foule a aussi fait plus de 300 blessés dont certains sont entre la vie et la mort dans les hôpitaux de la ville de Malang, dans l'est de l'île de Java. A la télévision, le président du club de football a présenté lundi ses excuses en pleurs. Des joueurs racontent ce qu'ils ont vu. Le match était terminé, nous avions perdu et on allait faire une marche de remerciement comme on le fait habituellement, mais on a décidé de rester au milieu du terrain. Puis on s'est approché du banc pour présenter nos excuses au public et au même moment, ils ont commencé à envahir le terrain. Deux ou trois personnes. Au début, ce n'était pas un problème. Puis on a vu que beaucoup de gens arrivaient et on a commencé à courir vers les vestiaires. Les supporters ont commencé à s'enfuir en panique et ce que je sais, c'est qu'il y a eu sept ou huit morts dans notre vestiaire. C'était le chaos total. Je n'ai jamais vécu une telle situation. Le rôle de la police interroge dans ce drame. De nombreux survivants l'accusent d'avoir réagi de manière excessive à l'envahissement de terrain et causé la mort de dizaines de spectateurs qui se sont précipités pour fuir vers des portes étroites. Beaucoup ont été piétinés et étouffés, selon des témoins. Le président indonésien a annoncé accorder des compensations financières aux familles des victimes. Le président indonésien a annoncé accorder des victimes de l'envahissement des victimes de l'envahissement des victimes.